Générique Hey yo tout le monde c'était Redil, on se retrouve pour une vidéo analyse pour parler du modèle économique de Halo Infinite qui a fait couler beaucoup d'encre récemment et je pense que beaucoup d'entre vous se posent encore des questions à ce sujet. Donc on va commencer par les basiques, Halo Infinite aura un multijoueur qui sera free to play, ça a été annoncé, donc il sera free to play quelle que soit la plateforme, y compris sur Xbox One, et d'ailleurs depuis peu il n'y a plus besoin de disposer du Xbox Live Gold pour jouer au jeu free to play sur Xbox, donc vous pourrez y jouer même sans abonnement Gold. La campagne sera quant à elle payante mais le prix ne sera pas en deçà d'un jeu standard, il faut s'attendre à du 70 euros en France à la sortie. Le jeu sera bien sûr crossplay Xbox et PC, et disponible Day One dans le Game Pass, et plus récemment un système de saison a été annoncé qui inclurait un Battle Pass, et ça va être l'essentiel de cette vidéo en fait. Enfin rappelons que Halo Infinite est censé être le Halo qui va durer une dizaine d'années, alors mettons-le en perspective, ça peut bien entendu évoluer en fonction de son fonctionnement, s'il marche bien auprès du public ou non, donc ce n'est pas une valeur fixe, mais c'est indicatif pour montrer que le jeu doit durer pendant longtemps. Il va suivre un modèle de Game as a Service, donc qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un jeu qui se maintient dans le temps par le biais de mises à jour qui sont censées être nombreuses et apporter du contenu, ce qui fait que le joueur reste dessus. Alors cette dimension de jeu qui doit durer très longtemps dans le temps, elle est vraiment importante puisque c'est vraiment ce qui justifie l'arrivée d'un Battle Pass. Donc un Battle Pass, qu'est-ce que c'est ? Déjà, ce n'est pas forcément évident de définir un Battle Pass dans le sens où actuellement il y en a beaucoup qui sont différents. Le plus souvent c'est quelque chose que l'on va payer à peu près au rythme de 10€ tous les 3 mois, et qui va vous donner accès à du contenu exclusif. Dans le cas présent, ça va être des sets d'armure, ça va être des coatings, peut-être certains défis. Quoi qu'il en soit, ce sont des choses qui vont vous permettre de gagner du contenu exclusif in-game. Cependant, l'entièreté du Battle Pass n'est pas forcément payante. Il y a des Battle Pass qui sont gratuits. D'ailleurs, actuellement sur la Master Chief Collection, le système de saison pourrait s'apparenter à un Battle Pass gratuit. Ça ne s'appelle pas un Battle Pass, ils n'en ont pas parlé comme ça, mais ça pourrait s'y apparenter par exemple. Il y a beaucoup de jeux qui ont des Battle Pass qui peuvent être hybrides, gratuits, payants. Je pense notamment à Sea of Thief, qui est un jeu Xbox Game Studio, et qui suit un modèle de Game as Service auquel je joue pas mal. Il y a un Battle Pass qui est partiellement gratuit, partiellement payant. Vous avez 100 étapes à remplir, que vous remplissez en jouant naturellement. Quand vous le payez, vous débloquez des objets qui sont naturellement payants. Quand vous ne le payez pas, vous ne débloquez pas ces objets, mais vous gagnez des récompenses in-game. Donc dans notre cas pour Halo Infinite, on ne sait pas s'il sera totalement payant ou partiellement gratuit. Quoi qu'il en soit, la première saison a déjà été annoncée. Elle se nomme Heroes of Reach et elle est bien entendu liée à Halo Reach. C'est pour ça que l'on voyait autant d'armure d'Halo Reach dans la promotion du multijoueur d'Halo Infinite. C'est parce que la première saison va être dédiée à cet opus. Alors il y a quand même pas mal d'indications qui ont été données sur le fonctionnement de ce Battle Pass. Et je pense qu'on peut dire que 3.43 a été assez transparent à ce sujet. D'abord, vous aurez la possibilité de progresser sur n'importe quel Battle Pass que vous possédez à n'importe quel moment. La fin de la saison ne veut pas dire la fin du Battle Pass en vigueur. Si vous avez terminé par exemple le Battle Pass de la saison 3, mais que vous n'avez pas terminé celui de la saison 2, et bien vous pouvez activer celui de la saison 2 pour le terminer. Par contre, vous ne pouvez progresser que sur un Battle Pass à la fois. Vous ne pouvez pas progresser sur tous les Battle Pass en même temps. Donc si vous en avez deux qui sont incomplets, vous ne pouvez pas activer les deux en même temps. Ce n'est pas comme la MCC par exemple, où toutes les saisons sont actives en même temps si vous n'en avez pas terminé une. Il a été indiqué que l'on pouvait acheter le dernier Battle Pass de manière indépendante, ou alors un pack avec tous les anciens Battle Pass que vous n'avez pas. Par contre, ça n'a pas été précisé si on pouvait acheter unitairement ceux des précédentes saisons. Ceci dit, le Battle Pass n'aura pas le monopole absolu des événements, étant donné qu'il y aura aussi des événements éphémères qui permettront de débloquer certains sets d'armure ou autres cosmétiques. Par exemple, il y aura un événement éphémère qui permettra de débloquer l'armure Yoroi. C'est l'armure de samouraï qu'on a pu voir dans le trailer du multijoueur. Enfin, pour terminer ce qui a été annoncé, il n'y aura pas de lootbox dans Halo Infinite, il n'y aura pas de système aléatoire comme il y a pu avoir sur Halo 5, et plus globalement, il n'y aura aucune microtransaction qui pourra influencer le gameplay. Alors voilà, que penser de l'arrivée de ce Battle Pass ? Que penser de l'aspect free-to-play du multijoueur ? Déjà, pour moi, le plus évident, c'est qu'un multijoueur free-to-play, c'est pour toucher un maximum de monde et donc faire connaître la licence à un public encore plus large. Le fait est que le jeu est aussi prévu pour une très longue durée, et donc il faut pouvoir financer le maintien du jeu. Vendre un jeu à sa sortie ne permet pas de financer un jeu sur une très longue durée, en tout cas aussi longue qui a été annoncée. Il faut donc trouver un moyen de le financer sur une longue période, et donc là, se pose la question des lootbox, des microtransactions, des Battle Pass, des Season Pass, ce genre de choses, et donc dans le cas présent, 343 a opté pour le Battle Pass. Personnellement, je trouve que le Battle Pass, c'est encore le plus intéressant, étant donné qu'un Battle Pass, le plus souvent, ça vous donne des objectifs à accomplir en jeu, donc ça peut vous donner une bonne raison de jouer, et à la clé, vous avez des cosmétiques que vous n'avez pas seulement payé pour débloquer. Évidemment, vous avez payé pour les débloquer, mais ce n'est pas la seule chose qui rentre en compte, mais là, on est bien sûr sur un avis personnel. Alors, il y a peu, je vous avais justement posé la question de votre avis sur le Battle Pass pour Halo Infinite, dans l'onglet Communauté de la chaîne, et on peut dire que le résultat est sans appel, puisque vous étiez 46% à estimer que si ça permet de financer le sujet du jeu, et bien ça va. Alors évidemment, chez un certain nombre de personnes, ça soulève des inquiétudes, c'est bien normal, puisque dès qu'on parle de l'aspect financier, et bien ça nous concerne directement, et c'est jamais vraiment une très bonne nouvelle. Ensuite, ça confirme aussi un sentiment de nombreuses personnes. Quand les coatings ont été annoncés en octobre-novembre, on sentait arriver que c'était pour balancer de la microtransaction, et bien là, ça va être sous forme d'un Battle Pass. Il faut pas se leurrer non plus aussi le retour d'une personnalisation très poussée, avec aussi des emblèmes qui vont être indépendants pour le joueur, pour l'armée en du Spartan, pour l'arme. Et bien, ce sont d'autant plus de choses qui peuvent être vendues. Et il y a une dernière chose, c'est qu'en multijoueur, l'abandon des couleurs traditionnelles bleu et rouge, au profit de contours qui vont permettre de dissocier les alliés des ennemis, et bien ça permet de mettre en avant les coatings, de mieux mettre en avant les armures, et donc, et bien juste de légitimer les microtransactions. Quel intérêt d'acheter un coatings ? Si au final, on le voit jamais, parce qu'on est tout le temps d'une couleur donnée. Alors, bonne chose ou mauvaise chose ? Et bien, chacun sera juge. Ça dépend bien évidemment de vos moyens, de votre avis vis-à-vis de ça, puisque des personnes ont des avis qui sont très tranchés. Alors voilà, sujet assez casse-gueule à aborder, il faut bien le dire. De toute façon, ça va faire partie du jeu, ça fait partie du jeu vidéo de manière générale. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de jeux qui n'en ont pas des microtransactions, il faut bien le dire. Vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et bien entendu, vive allo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada